200 millions d'Africains sont âgés de 15 à 24 ans. Notre continent abrite ainsi la population la plus jeune au monde. Dans un contexte économique mondial en perpétuel changement, il est crucial de doter cette jeunesse de compétences et d'expertises nécessaires, notamment dans le domaine de l'économie digitale. Que représente la jeunesse africaine innovante pour les économies du continent ? Quel partenariat entre gouvernement, monde académique et secteur privé ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du Connect 54 sous le thème « Comment développer les talents de demain ». Pour répondre sous divers angles à cette grande question, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mme Asmae Naïfer, directrice exécutive RSE, communication et Orange Digital Center chez Orange, Afrique et Moyen-Orient. Bienvenue Mme Naïfer. Merci Ristelle. À distance avec nous depuis le CAIR, M. Cheikh Oumar Silla, directeur régional d'IFC pour l'Afrique du Nord. Bonjour M. Silla. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. M. Franck Waudier, responsable d'Orange Digital Center Côte d'Ivoire. M. Hermann Nikoué, administrateur adjoint à l'Agence Emploi Jeunes qui nous rejoignent tous les deux depuis Abidjan. Bienvenue à vous. Merci Madame, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Avec nous également M. Yann Azoumé, chasseur de têtes internationales et fondateur de Yann Azoumé Consulting en direct de Paris. Bonjour M. Azoumé. Bonjour Madame, bonjour à tous et à toutes. Démarrons cette émission en revenant sur les différents engagements en faveur des talents, tout en dressant un état des lieux. Alors vous l'aurez remarqué, la Tribune Afrique a déplacé son plateau pour ce numéro du Connect 54 dans les locaux d'Orange Digital Center de Rabat. récemment inauguré. Alors et cela me donne une belle entrée avec vous Mme Azoumé Naïfé qui nous accueille aujourd'hui. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, on parle aujourd'hui de comment développer les talents de demain sur le continent africain. Nous sommes dans un autre décès, comme je le disais, d'entrée de jeu. Orange est un groupe télécom majeur très impliqué sur le continent africain et depuis plusieurs années engagé dans la promotion des talents, composante majeure de la stratégie RSE du groupe. Mais on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui a motivé cet engagement d'Orange dans l'accompagnement des jeunes talents. Merci Ristelle. Effectivement, le groupe Orange est engagé depuis plus de 15 ans à travers sa fondation dans tous les pays de présence du groupe, donc en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. À travers donc sa fondation, on touche trois cibles. Donc les enfants, les jeunes et les femmes. Nous avons pour les enfants plus de 1 200 écoles numériques déployées déjà en Afrique et Moyen-Orient. Nous avons plus de 150 maisons digitales pour accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat et surtout assurer une autonomisation, toujours à travers le numérique. Et nous sommes cette année à la 12e édition du prix Orange de l'entrepreneur social, qui est un prix pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les start-up. Donc on est déjà bien engagé depuis plus de 15 ans. Et ensuite, nous avons voulu, suite à un constat que nous avons eu, donc c'est un constat factuel finalement, il y a un Africain sur deux qui a moins de 20 ans. D'ici 2030, 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne requériront des compétences numériques et un taux de chômage qui est franchement très élevé en Afrique. Et donc à partir de ce constat, nous avons voulu créer un concept pour répondre à cette demande et soutenir le développement des pays africains là où nous sommes présents. Et donc ce concept, c'est l'Orange Digital Center et ça, c'est là où on est aujourd'hui. C'est un parmi aujourd'hui 11 ODC déjà ouverts sur le continent. 11 ODC déjà ouverts sur le continent et je rappelle que celui de Rabat où nous sommes a été tout récemment inauguré. Tout à fait. Alors, c'est quoi un ODC finalement ? Essayons de le comprendre au travers de cette vidéo, cette brève vidéo. Avant d'arriver à ODC, mon niveau informatique, je ne savais même pas s'il était basique. Donc, il était quasi nul à fait. J'étais un simple bricoleur pour travailler sur des mini-robots en carton. C'est là que je suis arrivée à ODC dans le laboratoire de fabrication. Le besoin d'informations dans les métiers du numérique est juste énorme. Et nous éducons les jeunes pour le win-win pour tout le monde. C'est un processus d'end-to-end. Eventuellement, les jeunes qui travaillent ici vont travailler pour les start-ups, vont travailler dans le marché actuel de travail. Donc, c'est tout lié à l'unité. Je n'avais pas de niveau d'étude élevé. J'ai appris au Fab Lab l'artisanat numérique. Bridging le gap entre l'enginineering et le business n'est pas facile, mais c'est ce que nous faisons dans le Lab. Nous offrons des machines à impression 3D, du matériel électronique, des coupeuses de laser à tout le monde. On a bénéficié d'un accompagnement de start-up lab local, avec des coachs, des formations. Tout ce qui utilise la technologie pour résoudre des problèmes du quotidien, nous sommes prêts à accompagner. L'égalité numérique, c'est de donner les chances au maximum de personnes de pouvoir se développer grâce au numérique. C'est un accès à des métiers dont on est après sûr que le jeune va trouver du travail ou bien va entreprendre. Mon passage à ODC a vraiment changé la vision de ce que je voulais faire et ça m'a permis d'avoir des objectifs. Il n'y a pas de doute que si le jeune va travailler et le programme est bon, il va rester en compte. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je ne pense pas qu'on serait où nous sommes aujourd'hui si Orange n'était pas un part de cette voyage avec nous. C'est vraiment important pour les jeunes générations de se faire partie de la transformation digitale et pas seulement des consommateurs. Au travers de cette vidéo, on a parcouru un peu les différents ODC éparpillés sur le continent. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. L'Orange Digital Center est une de nos plus belles réalisations en matière d'inclusion numérique dans le cadre de notre démarche RSE. Et c'est un écosystème innovant qui va de la formation au coaching à l'incubation jusqu'à l'accélération des startups et l'investissement dans les startups. Donc, c'est un concept de bout en bout. Et dans un même endroit, ce sont des lieux physiques qui vont de 500 mètres carrés jusqu'à 6 000 mètres carrés dans certains pays. Assez grand. C'est énorme. C'est énorme. Et même avec tout cet espace, on n'arrive pas à répondre à la demande tellement elle est énorme. Et donc, aujourd'hui, ce concept-là, nous l'avons déployé sur 11 pays. Et ce concept, comme je vous l'ai dit, c'est un concept unique. Pourquoi il est unique ? Parce que ce ne sont pas des formations théoriques. On n'est pas là pour former uniquement sur la technologie. On forme les jeunes pour qu'ils puissent être opérationnels tout de suite à la fin de leur formation. Notre objectif, c'est la formation et l'employabilité de ces jeunes. Pourquoi sur le numérique ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce type de formation qui est demandé. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis que c'est un concept unique ? Parce qu'on ne fait pas uniquement de la formation technologique. On fait travailler les jeunes sur des projets concrets, réels, à impact social. On veut que ces jeunes apprennent la technologie, apprennent à travailler en mode projet, à travailler en équipe et surtout qu'ils puissent avoir des solutions technologiques à impact social. Comment la technologie va pouvoir développer et transformer leur pays ? Et on veut qu'ils soient partie prenante de cette transformation. Et c'est pour ça que je vous dis que ce concept, c'est un concept complet. Et donc, on a une école numérique, une école du code, où on fait toute la partie software. On a un Fablat qui fait toute la partie hardware, donc tout ce qui est prototypage. Nous avons un accélérateur de start-up, donc pour incuber et accélérer les start-up. Et la différence par rapport à d'autres accélérateurs, c'est que nous donnons la possibilité à ces start-up qui sont accompagnées chez nous d'avoir un marché avec Orange. Donc, les start-up qui sont accompagnées travaillent pour la filiale et donc, ils font le rodage de la start-up chez nous. Donc, ils apprennent à travailler avec un client, à travailler avec des délais, avec des KPI et ça, c'est un vrai apprentissage et en plus, on leur donne la marque Orange qui est quand même sur un... au niveau de leur clientèle, c'est quand même une marque qui est très importante. Et donc, et nous avons aussi la quatrième brique de ce concept, c'est Orange Venture qui est le fonds d'investissement du groupe Orange qui est doté de 50 millions d'euros pour l'Afrique et nous pouvons sur plusieurs start-up investir dans ces start-up pour qu'elles soient reconnues à l'international. Donc, voilà un peu les quatre briques de l'Orange Digital Center. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est totalement ouvert et gratuit pour tous. Donc, quelqu'un qui a besoin d'une formation va s'inscrire sur nos plateformes. Une autre personne qui a une idée de projet rentrera au niveau de l'Orange Digital Center. Elle aura à sa disposition des experts pour l'accompagner. Finalement, c'est un concept d'accompagnement. c'est comment prendre les jeunes talents par la main, les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent être autonomes, avoir confiance en eux et surtout les accompagner. On a beaucoup de formation en soft skills. Nous ne nous arrêtons pas au niveau de la formation technologique mais aussi beaucoup de soft skills. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que les jeunes arrivent à communiquer avec des machines mais c'est de plus en plus difficile pour eux de communiquer avec les personnes et c'est pour ça que le travail en équipe est très important pour eux et je vous assure qu'à l'entrée de l'ODC à la sortie, ce n'est plus la même personne. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Alors, vous tenez les jeunes par la main. Vous avez évoqué plusieurs sujets sur lesquels nous allons revenir. Vous avez parlé de formation, d'entrepreneuriat, de start-up, etc. On y reviendra plus tard dans la discussion. Je me tourne vers vous, M. Herman Nikoué. Alors, nous venons d'entendre ce que fait un grand groupe de technologie autour de l'accompagnement des jeunes talents. En Côte d'Ivoire, vous dirigez donc l'agence emploi jeune qui accompagne la jeunesse dans son insertion professionnelle. alors que représente la jeunesse innovante pour l'économie ivoirienne et quelles sont les priorités de l'administration ivoirienne en matière de promotion des talents numériques ? Merci, Madame. Merci à toutes et à tous. Donc, je voudrais d'entrée du jeu présenter les excuses de M. Romado Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique qui aurait bien voulu participer personnellement à ce panel mais qui, à raison de son agenda, a donc bien voulu nous faire l'honneur de le représenter. Alors, il faut indiquer que la jeunesse innovante se situe au cœur des priorités au cœur de l'économie de la Côte d'Ivoire et cela se traduit bien dans le plan stratégique 2030 de la Côte d'Ivoire mais de façon plus spécifique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté une stratégie nationale de développement numérique à l'horizon 2025 et l'ambition de cette stratégie est la transformation numérique pour faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en matière d'innovation d'ici 2025. Cette stratégie repose sur sept piliers. Le premier pilier c'est le déploiement d'une infrastructure numérique qui permette un accès aux services numériques pour la population sur toute l'étendue du territoire national. La conception et la mise en place d'une administration connectée aux services du citoyen et des entreprises et la diffusion des services numériques dans les secteurs économiques prioritaires. Le troisième pilier c'est l'accroissement de la contribution des services financiers numériques à l'inclusion financière des populations et au développement du commerce électronique. Le quatrième pilier qui est extrêmement important et Madame de Orange l'avent en parler tout à l'heure c'est le développement des compétences numériques à la formation du capital humain nécessaire à la croissance de l'économie numérique ivoirienne et par la vulgarisation des outils numériques auprès des populations. Le cinquième pilier c'est le développement de l'industrie du numérique créatrice d'emplois et de richesses grâce à la promotion de l'innovation. Le sixième pilier est le renforcement de la cybersécurité et le septième pilier c'est la création d'un environnement des affaires propice à l'investissement et à l'entrepreneuriat numérique en s'appuyant bien entendu sur les jeunes sur cette jeunesse innovante. Alors cet important plan stratégique a donc un objectif d'environ 35 000 emplois dans le secteur numérique d'ici je me dis l'horizon 2025 avec des ressources importantes mobilisées par l'État de Côte d'Ivoire et une forte mobilisation du secteur privé pour atteindre cet objectif tout ceci pour montrer l'importance et l'intérêt accordé à cette jeunesse talentueuse et spécifiquement dans le domaine du numérique en termes de vision de développement de l'économie ivoirienne. Très bien. Alors je me tourne vers vous M. Cheikh Omar Silla. M. Aman Ikwe vient de présenter un peu la vision très ambitieuse de la Côte d'Ivoire avec il a évoqué notamment l'accompagnement l'accompagnement dont le gouvernement pourrait bénéficier de la part des institutions. Alors l'IFC que vous représentez dans cette émission travaille justement dans l'accompagnement financier des gouvernements du secteur privé d'abord il faut le dire parce que l'IFC est donc cette filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé donc vous accompagnez indirectement les actions des gouvernements et plus directement celles du secteur privé mais avant que nous nous penchions sur cette question financière déjà quel est aujourd'hui le regard de l'IFC sur le développement des talents en Afrique et son engagement dans ce sens Oui merci madame bonjour à tous je pense comme vous l'a dit madame M. Nipoué je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le digital et le numérique est vraiment fondamental aujourd'hui et vraiment être un vecteur de croissance en fait pour nos différents pays il faut effectivement il faut effectivement qu'on puisse en fait former la jeunesse pour acquérir en fait ses compétences en fait numériques aujourd'hui vous avez en fait plus de 3 milliards en fait de personnes qui sont susceptibles d'être couverts je dirais par un réseau de téléphonie mobile et comme l'a dit madame le secteur potentiellement en fait d'ici 2030 peut créer à peu près 230 millions de travail en fait de jobs en fait potentiels pour vous donner un exemple au jour d'aujourd'hui l'Afrique compte à peu près 700 000 développeurs ce chiffre en fait peut paraître important mais quand vous le comparez par exemple à l'Amérique centrale aujourd'hui à fin 2019 début 2020 l'Amérique centrale c'est à peu près 2 millions je dirais donc de développeurs donc c'est bien mais il y a encore du chemin à faire l'investissement en capital risque justement pour aider en fait tout ce qui est en fait formation et développement de l'Amérique est pour nous en fait assez fondamental en 2020 il y a eu à peu près 16 milliards en fait d'investis dans le secteur au niveau de la SFI c'est bien évidemment en fait un secteur dans lequel en fait nous investissons de manière très prioritaire nous aidons en fait bon nombre de petites et moyennes entreprises dans le secteur en fait du digital donner quelques exemples de compagnies dans lesquelles en fait on a investi vous avez l'exemple en fait de Andela dans lequel AFC donc a investi qui a permis en fait de former à peu près plus de 100 000 développeurs on a parlé tout à l'heure et c'est Madame Benefer qui a parlé en fait de leur fonds de capital risque doté de 50 millions la SFI aussi agit en fait dans ce secteur-là parce qu'on pense en fait c'est un bon levier en fait pour permettre à l'ensemble en fait de cette jeunesse vibrante qui a des idées de pouvoir se développer donc un exemple on a investi dans Antler en fait East Africa comme un exemple précis et vraiment l'investissement ou le co-investissement parce que je pense que c'est un domaine où il y a tellement en fait à faire qu'il ne faut pas le faire seul il faut le faire en fait avec des partenaires et que chacun puisse apporter en fait cette je dirais son expertise peut-être pour mentionner qu'en partenariat en fait avec le groupe la Banque mondiale la SFI participe en fait dans le programme en fait solution pour Youf emplacement donc on va dire la solution pour l'emploi des jeunes ce qu'on appelle S4I c'est ici qui est vraiment un programme en fait très important et qui couvre aujourd'hui la plupart en fait de nos différents pays donc vraiment à ce niveau-là pour moi c'est vraiment quelque chose où il ne faut plus qu'on se pose en fait de questions il faut y aller il faut mettre les écosystèmes et je suis très content d'écouter monsieur Nikwe qui a donné l'exemple en fait de la Côte d'Ivoire où il y a un programme en fait clair il y a un nombre d'emplois en fait clair et bien évidemment en fait la Côte d'Ivoire est un exemple mais je pourrais le préciser sur tout autre pays l'AFC est bien évidemment en fait vraiment dans les premiers rangs pour supporter en fait le développement de l'écosystème merci beaucoup très bien je vous remercie et j'en viens à vous Franck Baudier depuis Abidjan également alors vous vous êtes responsable d'Orange Digital Center Abidjan nous sommes aujourd'hui dans un ODC comme je le disais au départ mais concrètement comment ça fonctionne un ODC est-ce que vous avez un fonctionnement standard applicable à tous les ODC par exemple celui de Rabat aujourd'hui et celui d'Abidjan simultanément quelles sont les technologies prisées au sein de ces centres digitaux très bien merci madame je pense que Asma a tout dit je ne sais pas si j'ai quoi que ce soit à rajouter non plus plus sérieusement je pense que le programme des ODC pourrait tout à fait reprendre à son compte la fameuse expression vous savez pensée globale agir local parce qu'au-delà des programmes phares que l'on retrouve dans tous les ODC que Asma a bien décrit tout à l'heure ce qui importe c'est la manière dont nous faisons du digital et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat des sources d'emploi à forte valeur ajoutée et des facteurs majeurs de création de valeur au service de nos pays respectifs en phase avec leurs besoins spécifiques en phase avec nos réalités propres qu'elles soient culturelles économiques sociales ou environnementales à titre d'exemple que nous avons en Côte d'Ivoire fait le choix par exemple d'accompagner une tendance forte en développant un axe industrie créatif et culturel qu'il s'agisse de cinéma de mode de musique et à titre d'illustration nous avons dans ce cadre lancé avec des partenaires AfroVFX qui est un programme de formation aux effets spéciaux cinématographiques qui permet à de jeunes africains d'être formés par des artistes numériques qui ont conçu et réalisé les effets spéciaux des principaux vlogbusters hollywoodiens donc on pense à Avatar Avengers sur la planète des singes etc et nous pensons qu'en le faisant nous contribuons à l'édification des fondations de la future industrie ouest-africaine en matière de VFX avec à la clé des centaines d'emplois à très forte valeur ajoutée donc on a des enjeux forts des enjeux locaux au-delà des enjeux que l'on peut avoir globalement à l'échelle de l'ensemble des pays vous me posiez la question de savoir quelles étaient les technologies prisées au sein de nos ODC je dirais que pour prendre l'exemple un peu spécifique de la Côte d'Ivoire c'est une logique qu'on retrouve dans tous les ODC la base de nos formations c'est le développement web et mobile qui constitue le socle auquel se rajoute le machine learning l'intelligence artificielle l'internet des objets la blockchain la modélisation 3D le design le UX le UI la big data etc l'idée pour nous c'est de permettre à nos bénéficiaires de réaliser des solutions concrètes en s'appuyant sur ces différentes technologies et les résultats obtenus sont remarquables et je pense qu'ils démontrent la qualité des jeunes du continent qui dès lors qui disposent des outils qui jusque là leur faisaient défaut assurent de façon éclatante vous savez on a multitude d'exemples la création d'une application de traduction du langage des signes un prototype de bateau autonome pour récupérer des déchets plastiques la réalisation d'un robot d'accueil etc et en Côte d'Ivoire par exemple nous venons de lancer un challenge 5G donc en prélude du lancement officiel de la 5G qui aura lieu dans quelques mois et l'idée pour nous c'est de permettre à des passionnés de technologie d'imaginer et de créer des solutions novatrices basées sur l'intelligence artificielle sur la réalité mixte sur les objets connectés grâce aux possibilités offertes par la puissance de la 5G et puis on a d'autres initiatives qui sont lancées en Côte d'Ivoire mais ailleurs par exemple on a un partenariat avec Amazon Web Services dans le cadre d'un programme de formation métier du cloud computing qui est susceptible de créer des centaines d'emplois dès l'année prochaine voilà quelques exemples de technologies et de débouchés concrets et pratiques qu'elles offrent à nos bénéficiaires les jeunes sont donc au contact des dernières technologies ils ont la possibilité d'en maîtriser les contours tout à fait merci monsieur Yann Azoumet tout à l'heure dans leurs interventions madame Enaïfer ainsi que monsieur Nikoué ont évoqué la nécessité aujourd'hui d'avoir une jeunesse outillée pour répondre aux besoins des entreprises vous, vous êtes chasseur de tête internationale depuis de nombreuses années vous avez vu l'entreprise se transformer se modéliser quels sont ou je dirais mieux comment les besoins en compétence des entreprises ont-ils évolué avec le temps alors on a une je suis dans le métier depuis une quinzaine d'années mais quand je fais une rétrospective depuis à peu près 30 ans on voit comment les choses ont évolué depuis l'époque où le continent manquait considérablement de ressources de ressources humaines jusqu'à une période récente où à la faveur de plusieurs phénomènes concomitants le développement de formations de qualité sur le continent une population de talents qui allait à l'extérieur et se formait dans les meilleures écoles on va dire l'amélioration du contexte économique africain et puis dans les années 2010 un mouvement de fond de retour des talents africains les mieux formés à l'extérieur qui voulaient profiter de l'embellie économique sur le continent et donc tout ça a permis d'arriver à une situation jusqu'à il y a quelques années où sur les besoins de compétences en termes managériales on va dire et fonctionnels le continent avait ce qu'il souhaitait on avait le besoin les besoins étaient satisfaits on était même on est même on peut dire en caricat un peu dans les situations des armées mexicaines où les cadres et les dirigeants donc les commandants et les généraux surpassent en ombre l'infanterie et c'est là un problème de nos marchés c'est qu'aujourd'hui on n'en parle pas souvent le marché africain manque énormément de métiers techniques et tout simplement de techniciens de techniciens derrière les manques touchent également au métier de ce qui est ingénieur et ça m'amène donc au sujet du jour en tout cas la thématique du jour surtout le métier du numérique et du digital on a une véritable explosion dans la demande et vous le savez le marché est pénurique la demande pour des technologies monsieur vous a dit tout à l'heure les demandes que moi je vois le plus auprès de mes clients ce sont les technologies effectivement web et les applications dev web et mobile un petit peu ça commence l'intelligence artificielle et le data et puis de manière beaucoup plus lointaine tout ce qui est blockchain IOT et web gaming donc voilà un petit peu où on en est et puis les profils les plus recherchés sont sans surprise donc les développeurs et les codeurs de très très loin de très très loin et c'est une vraie problématique tout à l'heure je crois que c'est monsieur Silla qui disait l'importance pour l'Afrique de former ces talents il y a un chiffre qui est parlant on a 10 à 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi en Afrique par an et ce marché africain est capable d'en absorber à peine 2,5 à 3 millions autrement dit on voit le potentiel que peut représenter en termes d'effet sur la courbe de l'emploi la formation massive de cette jeunesse au métier du numérique donc codeurs développeurs grosse demande de plus en plus des spécialistes de la data et puis une grosse on sent la tendance de venir tous les métiers de la cybersécurité parce que effectivement pendant plusieurs années les entreprises se sont lancées sur la numérisation et la digitalisation avec des failles de sécurité et il y a une grosse demande là en train de surgir sur les métiers de la cybersécurité merci alors si je récapitule les entreprises sont très très demandeuses aujourd'hui de développeurs de codeurs et on tend aussi vers une grande quête de spécialistes de la cybersécurité cela nous donne une belle perche pour aborder la deuxième partie de notre émission nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je me tourne vers vous madame Enaïfer alors vous nous expliquez tout à l'heure comment Orange travaille et etc donc on a bien compris que vous êtes entouré vous êtes au sein de tout un écosystème et comme vous le disiez vous même tout à l'heure vous formez les jeunes pour qu'ils soient prêts à rentrer dans le monde de l'entreprise et efficaces dans leur rôle alors comment cette coopération cette collaboration au sein de l'écosystème de tout cet écosystème se met-elle en place comment est-elle articulée pour aboutir aux résultats qui sont les vôtres d'abord j'aimerais rajouter un point c'est l'expertise du groupe Orange en matière d'innovation le groupe Orange a une centaine de laboratoires de recherche de par le monde et grâce à cette expertise dans matière d'intelligence artificielle de cybersécurité de blockchain toutes les dernières innovations on les prend et on transfère ce savoir-faire aux jeunes talents africains à travers nos ODC c'est ça l'histoire finalement pourquoi ? parce que nous sommes un groupe engagé et qu'est-ce qu'on peut donner à cette jeunesse africaine à part le savoir-faire de ce groupe et donc c'est la première brique ensuite on doit travailler avec toutes les parties prenantes des différents marchés là où nous nous positionnons et donc la première partie prenante c'est le gouvernement on essaye de voir quelle est la demande du gouvernement et on travaille avec eux et on co-construit avec les gouvernements les ONG les écosystèmes tous les parties prenantes parce qu'un pays est différent de l'autre le besoin d'un pays n'est pas le même en Côte d'Ivoire comme au Sénégal comme au Libéria comme en Jordanie et donc en fonction de la demande du marché on fait nos cursifs de formation et en fonction de la demande du marché quels sont les projets les plus importants pour le pays on peut parler d'énergie par exemple là l'année 2022 c'est l'année de l'environnement et de l'énergie et donc toutes les équipes au niveau de tous les ODC vont travailler sur la problématique énergie-environnement on sait aujourd'hui dans quel état on est et comme le besoin est grand de travailler sur cette thématique et donc toutes nos équipes tous nos jeunes vont être accompagnés pour faire des solutions technologiques en réponse à cette demande par rapport à l'énergie et l'environnement il y a autre chose qui est très importante aussi à savoir c'est que le concept d'essai n'est pas un concept statique on apprend et on se met en avant par rapport à la demande des jeunes la demande des jeunes ou celle des marchés les deux parce qu'il faut aussi prendre quelle est l'envie de ces jeunes là qu'est-ce qu'ils ont envie de faire parce que s'ils ne sont pas passionnés par rapport à ce qu'ils vont faire ils ne vont pas réussir et donc on voit quelle est leur demande quelle est la demande du marché et en fonction de ça tous les ans on refait et on revoit et on analyse nos marchés pour être au plus proche de la demande notre objectif comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est l'employabilité que ce soit au niveau des entreprises ou bien au niveau des startups et donc c'est en fonction de ça qu'on travaille et nos différents experts au niveau des ODC parce que nous avons des experts au niveau des ODC nous avons des experts au niveau de la filiale qui sont bénévoles pour aller former au niveau des ODC mais pas que l'ODC c'est la brique centrale mais on travaille beaucoup avec le monde académique donc on est partenaire de toutes les universités haïti des pays et on forme à l'intérieur des universités que ce soit au niveau de la capitale ou dans les régions rurales ce sont des centres qui sont installés dans les universités ce sont des centres qui sont installés c'est des filiales de l'Orange Digital Center ce qu'on appelle nous Orange Digital Center Club qui sont dans les régions à l'intérieur des universités et donc ça peut être l'agriculture ça peut être la santé donc en fonction de la région en fonction de la demande et on se met en avant et on essaye d'être au plus proche pour soutenir finalement la transformation des pays qui pour moi est essentielle parce que finalement ceux qui vont construire l'Afrique de demain c'est les jeunes que nous sommes en train de former aujourd'hui et donc c'est pour ça que nous sommes engagés vis-à-vis d'eux et on croit à leur potentiel ce sont franchement des talents et donc il faut les accompagner alors merci merci je me tourne vers vous Franck Wodier Madame Enaïfer parlait tout à l'heure de ce que Orange dispose aussi des formations en fonction de ce que les jeunes veulent alors que veulent les jeunes Ivoiriens qui viennent à l'Odc d'Abidjan ce que veulent les jeunes Ivoiriens je pense que c'est ce que veulent la plupart des jeunes du continent se former pouvoir développer et accroître leur potentiel et pouvoir avoir un accès au marché dans les meilleures conditions possibles après Asma l'indiquait bien nous avons deux types de population nous avons des passionnés de technologie que l'on va former dans les technologies les plus innovantes et puis on a également des start-upers ou en tout cas des personnes qui souhaitent se tourner vers l'entrepreneuriat et donc ces deux populations là nous les accompagnons au mieux les jeunes pour accroître leur potentiel parfois on en a un certain nombre je vais vous donner un exemple qui est assez patent on dit souvent aux jeunes qui viennent à l'Odc que ce qu'on demande aux gens en entier de l'Odc ce n'est pas le diplôme dont ils disposent mais plutôt ce qu'ils aiment faire et en gros ce qu'ils savent faire et donc on a des populations en termes de bénéficiaires qui sont assez mixées c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs on a des jeunes gens qui sont en licence en master et on a également des gens qui n'ont qu'une formation technologique de base mais qui sont simplement des gens qui sont intéressés ce sont des geeks on a des géographes qui se sont mis à faire du code on a des économistes donc on a vraiment et on a des jeunes qui n'ont pas du tout de formation de base et qui pourtant sont extrêmement bons et je pense que le fait d'avoir des gens avec des profils complètement différents c'est une richesse énorme dans la mesure où on travaille en équipe je pense qu'ils s'enrichissent des expériences des uns les autres et ça permet de faire tomber un certain nombre de barrières ou d'a priori sur le fait que pour réussir il faut absolument avoir un parcours académique extrêmement riche au préalable donc il y en a qui se forment sur le tas et qui sont excellents et nous les aidons peut-être parfois également à formaliser un peu ces connaissances d'aller de l'avant et en sortant des ODC ils sont je puis vous l'assurer extrêmement performants très bien merci alors Yann Azoumet lorsque nous préparions cette émission vous soulignez le phénomène vous soulignez deux phénomènes celui de la fuite des talents numériques africains parmi les meilleurs mais aussi le manque de soft skills chez de nombreux jeunes talents numériques autodidactes Madame Enaïfer dans sa première intervention soulignait le fait qu'au niveau des ODC ils ne font pas que former les jeunes à la technologie mais aussi ils leur communiquent les soft skills qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer dans le monde entrepreneurial et monsieur Franck Baudier vient de nous présenter un peu comment les jeunes Ivoiriens qui viennent dans les ODC sont passionnés il a même parlé de ceux qui se forment sur le tas ça revient un peu à l'autodidactisme dont vous parliez alors qu'est-ce que cela implique pour l'avenir parce que nous parlons aujourd'hui de comment développer les talents de demain comment adresser ces deux problématiques pour permettre à nos économies de jouir des talents locaux pour le développement oui donc j'intégrerai votre attention en effet pendant la préparation de l'émission parce que au quotidien et c'est quelque chose qui m'interpelle la question de cette fuite des talents parce que ça me ça me ça me reprojette une une trentaine d'années en arrière où l'on 40 ans où on voyait les talents africains médecins happés par le nord et se retrouvaient à Paris à Bruxelles ou aux Etats-Unis exercer leurs fonctions parce qu'ils ne pouvaient pas le faire et il y a quelque chose un phénomène de fond que l'on observe que moi j'observe sur le terrain c'est que ces talents aujourd'hui après une évolution du marché je veux dire en trois phases la première phase c'est que ces talents commençaient à manquer aux entreprises locales qui n'avaient pas vraiment les moyens de se les payer puis phase 2 les entreprises et les filiales des groupes internationaux qui étaient présents sur place déployaient toutes sortes d'imagination et de projets pour les capter et les retenir y arrivaient plus ou moins et puis aujourd'hui on arrive à la phase où les big tech commencent à intervenir directement sur notre marché et à puiser ces ressources là avec des facilités des passeports tech etc. pour les récupérer et les faire travailler à l'extérieur et ce phénomène est extrêmement inquiétant comment il fallait et je pense que la première des choses c'est la formation de masse dans ces domaines là que les ressources ne manquent plus et les exemples les initiatives que les intervenants ont souligné sont extrêmement importantes je pense qu'il y a quelque chose également qui est de l'ordre de il faut responsabiliser également les pouvoirs publics et l'éducation nationale parce que ce sont les initiatives privées dont on parle mais nos gouvernements et l'éducation nationale a une responsabilité c'est par exemple d'initier dès les plus bas niveaux l'intérêt et la familiarité au digital et à la pensée computationnelle pour que quand ces jeunes arrivent sur le marché ils aient déjà une familiarité avec ces domaines là et que l'insertion et la transformation de ces compétences soient beaucoup plus faciles et c'est un problème parce qu'on sait que par ailleurs les formations en mathématiques dans les cursos scolaires sont en train de baisser considérablement et donc il y a un gros travail là à faire même si on arrive à recruter par des méthodes alternatives dans ces centres de formation par des méthodes des jeux cognitifs des méthodes etc. On arrive à recruter des personnes qui ont ces talents là je pense qu'il ne faut pas oublier nos gouvernements qu'il y a un travail à faire sur les curriculaires et réinsérer redonner l'importance aux formations mathématiques qui développent cette pensée computationnelle quoi faire d'autre pour les entreprises pour attirer capter ces talents il y a une étude qui a été faite par Andela vous parlez de Andela monsieur Sylla dans laquelle vous avez investi une étude qui s'appelle je crois African Developers qui est sortie en 2022 qui est très intéressante parce qu'elle dresse un espèce de portrait robot de qui sont les développeurs africains aujourd'hui et si vous permettez je vous donne trois éléments qui sont significatifs de qui ils sont donc ils ont interviewé 1000 développeurs partout en Afrique et ils nous ressortent de cette étude trois choses importantes la première c'est que tous ces développeurs même s'ils ont pour trois quarts d'entre eux une formation académique peut-être souvent dans d'autres domaines que le coding s'estiment auto-formés c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher eux-mêmes à gauche à droite les éléments de formation dans leur spécialité actuelle tous s'estiment auto-formés première chose seconde chose 90% d'entre eux sont extrêmement jaloux et disent que pour rien le monde ils ne laisseraient ils ne renonceraient au monde de travail à distance c'est-à-dire travailler de chez eux travailler à distance et ça questionne la manière dont aujourd'hui l'entreprise fonctionne est-ce que les entreprises sont prêtes puisque c'est le coût à payer et que ces ressources sont rares sont prêtes à intégrer des jeunes qui depuis des années fonctionnent à ce à ce rythme-là de cette façon-là et puis voilà les éléments en principaux ça veut dire que pour les entreprises il y a un travail à penser dans la manière dont on accueille et dont on peut attirer ces talents-là leur proposer du sens leur faire travailler sur des projets qui ont de l'impact et ils sont sensibles à ça leur proposer un environnement technologique qui leur permette de continuer à se développer et à être au fait de l'évolution des technologies leur proposer également et des entreprises sont moins ouvertes à ça une adaptation de leur temps de travail parce qu'ils disent à nouveau au moins 50% du temps on souhaiterait travailler de chez nous ils sont jamais de cette indépendance-là et il faut faire avec et puis il y a d'autres formats d'autres idées qui commencent à poindre ou quand les startups africaines par exemple se rendent compte que les talents qu'ils ont besoin ou qu'ils ont sur la main sont risquent de leur claquer sur les doigts et partir c'est de les associer au capital et un entrepreneur pour lequel j'ai travaillé à un moment me disait mais Yann si je devais ouvrir mon capital à tous les talents intéressants que je voyais je deviendrais minoritaire dans ma propre société mais c'est une réalité c'est à dire qu'il faut penser à des choses novatrices et des manières différentes de garder d'attirer ces talents-là qui sont on le rappelle qui sont aujourd'hui chassés par les plus grandes firmes dans le monde et c'est un vrai un vrai un vrai sujet ils partent ils partent très bien très bien merci merci beaucoup je me tourne rapidement vers vous madame Enaïfer alors Yann Azoumé a dit plusieurs choses et Orange dans son accompagnement des jeunes collabore avec des entreprises vu que dans le cadre des ODC vous accompagnez ces jeunes-là jusqu'à l'employabilité alors il a évoqué le fait qu'il fallait que les entreprises accueillent les jeunes et s'adaptent un peu à leur rythme alors quelles sont brièvement les réalités que vous connaissez au niveau des ODC d'Orange comment se comportent les jeunes et les entreprises avec lesquelles vous travaillez est-ce qu'elles sont prêtes à les accueillir selon ces conditions-là effectivement la problématique des jeunes qui veulent rester chez eux qui veulent un peu plus de liberté ne pas avoir des horaires mais ils peuvent faire beaucoup plus d'heures de travail par jour en étant chez eux ou à distance et ça c'est le fun du développement finalement on n'a pas besoin d'être dans une entreprise pour développer même pas pour notre pays mais pour l'international le réseau des Orange Digital Center est sur deux continents l'Afrique et l'Europe et ça c'est un gros avantage du groupe c'est qu'on est présent sur les deux continents et les deux continents ont des besoins l'Europe a besoin de développeurs et l'Afrique a besoin de business pour leur startup et donc finalement il y a de plus en plus aujourd'hui de jeunes développeurs qui restent en Afrique pour travailler pour des entreprises européennes et de l'autre côté l'avantage de ce réseau qui est finalement win-win sur les deux continents c'est que ces startups là on leur trouve du business en Europe parce que finalement ils ont besoin d'avoir un marché et ce marché là aujourd'hui il n'y a plus de distance avec l'Internet et ça c'est un gros avantage pour ces jeunes qui ne veulent plus être cloîtrés ils veulent leur liberté mais ils ont énormément de créativité aussi et ça c'est un gros avantage on a aussi le point que ces jeunes là aujourd'hui savent ce qu'ils veulent on ne veut plus ils ne veulent plus être cadrés par rapport à des objectifs ils veulent être créatifs et moi je pense que les entreprises doivent surfer sur cette vague là parce que finalement c'est très bien d'avoir cette créativité dans les entreprises donc les enfermer complètement je ne pense pas que ce soit une solution mais les laisser avec leur créativité avec leur envie de réussir et je pense qu'avec ça c'est notre rôle aussi de les accompagner par rapport à ça mais pas de leur dire voilà vous allez travailler de telle heure à telle heure ce n'est plus motivant pour eux c'est un changement quand même qui est énorme au niveau des mentalités et au delà de l'opportunité en termes d'employabilité est-ce que vous les encouragez aussi à contribuer localement au développement de leur pays alors c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce que je disais tout à l'heure c'est on les fait travailler sur des projets réels à un pacte social pourquoi un pacte social parce qu'on veut que ces jeunes soient à partie prenante de la transformation et du développement de leur pays donc je peux vous donner un exemple comme je vous ai dit on est partenaire des ONG du monde académique du gouvernement de toutes les parties prenantes parce que seul on ne pourra pas réussir il faut mettre la main dans la main avec plusieurs entités plusieurs parties prenantes pour pouvoir réussir ce défi là et et donc par rapport à ça c'est vrai que quand le jeune rentre en formation à la fin de cette formation on fait des journées de speed recruiting où on appelle tous nos partenaires à venir recruter la hôte c'est bien simple 80% des personnes sont recrutées tout de suite les 20 personnes restant les 20% restant c'est ceux qui veulent ouvrir leur propre projet et on voit de plus en plus de jeunes et c'est ce qui conforte ce que vient de dire monsieur c'est que de plus en plus de jeunes veulent aller vers l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat n'est pas facile il faut beaucoup d'accompagnement de mentorat même par rapport à leur business plan parfois ils ont des idées énormes et sur le terrain ils voient que c'est un peu plus difficile et notre rôle c'est de les accompagner finalement pour réussir mais je vois que de moins en moins de jeunes veulent travailler dans des entreprises ils veulent avoir leur liberté monter leurs propres projets et à l'intérieur de l'ODC on voit que les start-up prennent au niveau de l'école du code les jeunes qui viennent d'être formés donc finalement on crée de l'emploi à l'intérieur de l'ODC et ça c'est franchement le travail de la communauté c'est l'énergie entre ces jeunes-là c'est cette créativité c'est ce partage-là et plus la communauté est grande plus ce partage est important et plus on pourra donner des résultats on a eu la chance d'avoir la GIZ la coopération allemande en tant que partenaire dès le début de l'aventure et ils nous appuient pas uniquement avec du budget ils avaient mis 10 millions d'euros mais aussi par leur expertise et par rapport à notre concept on choisit nos partenaires on a besoin de partenaires de choix qui peuvent donner une brique importante pour donner plus de sens à ces jeunes-là et donc on a comme a dit Franck tout à l'heure notre partenariat avec Amazon Web Services qui finalement avec ses certifications dans le cloud donne plus d'opportunités à des emplois à haute valeur ajoutée et une fois qu'il est certifié il est employable on a aussi le partenariat avec Google on a du partenariat avec le PNUD par rapport à l'environnement la COP26 la COP27 et finalement tous ses partenaires mettent une autre brique pour donner plus de chance à ces jeunes-là j'espère qu'on y arrivera ensemble bon courage merci alors monsieur Aman Nikwe tout à l'heure Yana Zoumès soulignait dans son propos l'importance du rôle du gouvernement dans cet accompagnement des jeunes talents vous avez présenté précédemment toute la stratégie ambitieuse de la Côte d'Ivoire dans ce sens alors que la formation reste clé comme l'ont déjà souligné les présidents banalistes dans cet accompagnement alors aujourd'hui comment l'administration ivoirienne collabore-t-elle avec le monde académique et le secteur privé pour favoriser l'employabilité des jeunes pour favoriser un système de formation adapté aux besoins des entreprises très bien je vous remercie vous l'avez bien mentionné la formation est capitale dans la mesure où ce que recherche une entreprise avant tout ce sont des compétences et ces compétences sont acquises d'abord par la formation à l'école et puis ensuite la pratique dans le milieu professionnel alors la première solution pour régler cette question c'est déjà le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé en Côte d'Ivoire cela s'est traduit par plusieurs réformes on a déjà la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle aujourd'hui dans les comités de gestion des établissements techniques et de formation professionnelle on a une participation de dirigeants d'entreprises qui contribuent donc à la définition des curriculats de formation mais on a procédé également à une réforme qui a abouti à la définition de ce qu'on appelle les branches professionnels donc aujourd'hui il y a un système de veille qui permet d'ajuster qui permet d'adapter et d'intégrer les préoccupations donc du secteur privé dans tous les curriculats de formation aussi bien les formations techniques professionnelles que les formations supérieures alors de façon plus spécifique lorsqu'on aborde de la question des compétences dans le numérique vous savez que la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 2012 d'un important institut de formation sous-régional qui est l'ESATIC mais également d'une université virtuelle en 2015 et de plusieurs programmes intégrés déjà dans la formation de base des élèves et des étudiants vous avez touché du doigt une question qui mérite une attention particulière c'est celle donc de la prise en compte des besoins des entreprises de sorte que le flux de jeunes c'est autour de 300 000 jeunes qui chaque année arrivent sur le marché du travail la fameuse question de l'adéquation entre le profil de ces jeunes là avec les besoins des entreprises de sorte in fine à parvenir donc à les insérer alors on aborde cette question à travers je vais dire deux leviers le premier levier qui se développe avec le secteur privé dynamique c'est ce qu'on appelle des formations de reconversion et de requalification qui permettent donc à des jeunes dont leurs profils ne correspondent pas forcément à des opportunités actuelles de les remettre donc dans un cycle de formation généralement de courte durée mais correspondant à des niches d'opportunités ou à des besoins formulés par les entreprises il y a aussi et un des intervenants elle a bien mentionné la formation sur les métiers à travers la formation par apprentissage et vous savez aujourd'hui que grâce au digital et au numérique alors que naguère il fallait de gros équipements pour pouvoir former des jeunes mais aujourd'hui avec le numérique on peut donc former des jeunes à travers des tutorels à travers le digital faire ce transfert donc direct de technologie avec des entreprises ou des établissements assez nantis de sorte à ce que ces jeunes-là acquièrent donc accède à l'information avec des moyens qui sont adaptés à nos réalités le troisième point c'est bien entendu l'accompagnement des jeunes vers le développement de leur propre business alors madame l'a bien indiqué la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et là il y a des initiatives très intéressantes qui sont développées par le ministère de la promotion de la jeunesse d'institution professionnelle avec des partenaires privés on a mis en place par exemple avec Cilsa qui est un incubateur un ambitieux programme permettant donc à des jeunes qui ont des idées d'entreprises dans le numérique de passer par un incubateur de sorte à opérationnaliser leurs idées et ensuite on a un mécanisme d'accès au financement qui permet donc à ces jeunes-là d'obtenir des ressources et d'être accompagnés afin de développer leur business mais elle a mentionné l'entrepreneuriat n'est pas une panacée ne devient pas entrepreneur qui veut et aujourd'hui notre orientation c'est vraiment de développer des champions nationaux des jeunes talentueux donc qui maîtrisent la technologie mais également qui ont la fibre entrepreneuriale qui grâce à un dispositif d'accompagnement et un accès au financement parviennent donc à créer des entreprises durables et donc bien entendu à employer d'autres jeunes alors un dernier point l'accent a été mis sur la question des soft skills pour les jeunes c'est une question pertinente il suffit plus simplement pour des jeunes d'avoir des compétences techniques il faut qu'ils développent ce savoir-être qui leur permet donc je vais dire de collaborer de la meilleure façon mais également ces compétences transversales qui constituent la valeur ajoutée n'est-ce pas d'un jeune au sein d'une entreprise donc il y a cet écosystème là donc qui est développé avec le secteur privé qui permet donc un accompagnement optimal pour les jeunes très bien alors on va prendre ce point marquant de votre intervention pour en arriver à monsieur Cheikh Omar Silla donc il est important de développer des champions nationaux c'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis ces dernières années alors IFC fait cela en accompagnant les start-up alors vous les accompagnez financièrement vous mobilisez des fonds pour elles alors aujourd'hui on sait que l'un des défis majeurs de la start-up est la mobilisation des finances vous avez parlé dans votre première intervention du capital investissement et de comment est-ce que l'IFC est davantage tourné vers cette forme de financement aujourd'hui comment mobiliser efficacement le monde financier afin de capitaliser sur le potentiel innovateur de la jeunesse africaine oui merci je pense que le thème que vous avez employé en fait de monde financier est assez intéressant parce que pour moi je pense qu'il y a tout un écosystème en fait qu'il faut mobiliser la SFI comme vous l'avez dit au départ on a mis des fonds de capital risque on a on propose la mise en place d'accélérateurs d'accélérateurs on a par exemple créé le fond en fait start-up d'une autre catalyse qui permet effectivement d'avoir ces fonds propres en fait ces quasi fonds propres nécessaires en fait aux entrepreneurs pour se développer je pense très honnêtement qu'il faut aller au-delà c'est-à-dire que des institutions comme les nôtres nous pouvons être les premières preneurs de risques mais je pense que quand on voit par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire ce qui a été fait il faut effectivement que les entreprises aussi privées je vous leur parle parce que c'est des secteurs effectivement où il y a beaucoup d'acteurs c'est des secteurs je dirais à risque mais comme l'a dit monsieur Azoumo aussi avoir en fait des start-up en fait de performance c'est aussi un autre moyen de retenir en fait nos talents et je pense aussi également que le Covid cette situation de Covid qui a fait pour moi est une opportunité que nos états en fait doivent saisir parce qu'aujourd'hui que vous retrouviez à Dakar ou à Johannesburg ou à Paris les gens ne voient plus en fait cet écart de distance ce qu'ils veulent c'est la compétence et je pense qu'aujourd'hui on a une fenêtre d'opportunité en tout cas en Afrique qu'il faut qu'il faut en fait saisir des institutions comme les nôtres nous sommes là en fait pour encadrer mais notre souhait c'est on accompagne aujourd'hui je dirais des entreprises de taille grande et moyenne pour avoir de vrais champions nationaux dans nos pays mais il faudrait qu'on puisse faire de même pour les start-up et que des entreprises en fait performantes puissent avoir une activité aussi pour prendre des risques et aider en fait cette jeunesse à créer en fait et ça peut être tout à fait gagnant parce qu'aujourd'hui quand on regarde des entreprises qui a plusieurs PME pour financer son activité je pense que cette même réflexion là on devrait la transporter dans le digital et dire mais de quoi avons-nous besoin en fait pour la croissance de nos entreprises et d'essayer sur des structures comme Orange Lab ou d'autres dans lesquelles nous avons investi essayer de sourcer pour ces entreprises là leur vecteur en fait numérique en fait de croissance donc pour moi c'est tout un excosystème qui doit être aligné mais je pense qu'une grande partie aussi de la réponse réside en fait au niveau du continent pour retenir en fait nos compétences et je veux dire une compétence aujourd'hui sur un bon projet ne doit avoir aucun problème de rémunération qu'il soit à Dakar ou à Miami si son projet il est bon mais le problème c'est qu'il faut qu'il y ait cette prise de risque initiale que nous nous aidons mais derrière il faut vraiment créer en fait un relais pour en fait créer en fait une dynamique très bien je vous remercie nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti nous sommes obligés de nous arrêter là merci beaucoup pour ce mot monsieur Silla qui sera donc votre mot de la fin et pour clôturer je vais me tourner vers vous il y a tellement de choses qui ont été dites intéressantes importantes il est important aujourd'hui pour le continent africain de développer les talents numériques la jeunesse africaine constitue une force pour l'avenir du continent il faut investir en elle le monde financier est mobilisé les différents acteurs de l'écosystème sont prêts à accompagner comme le fait le groupe Orange aujourd'hui alors madame Enaïfer en 30 secondes ce serait quoi votre mot de la fin sur ce thème mon mot de la fin est très simple aujourd'hui je remercie la tribu d'Afrique parce que c'est un média responsable des citoyens parce que là vous êtes en train d'aider les jeunes et d'aider ces écosystèmes à avancer et à travers vous je remercie tous les médias engagés parce que on parle de champions africains mais c'est les médias qui sont en train de mettre en avant et qui pourront mettre en avant encore plus de champions africains ils ont besoin de visibilité et plus on va montrer des success stories plus il y en aura encore c'est finalement une boule et une boule qu'on peut pousser et franchement le rôle des médias est très important pour nous dans ça et je remercie franchement tous les médias qui nous ont aidé dans tous les pays et je remercie en particulier aussi les équipes des différents ODC parce que sans eux malgré Covid on a pu aujourd'hui arriver à l'ouverture de 11 on terminera l'année 2022 avec 18 ODC opérationnels et parce que nous avons des personnes engagées qui croient au développement des talents africains qui poussent au quotidien et ce point là est très important parce que 50% de ces personnes sont des femmes 40% des bénéficiaires de nos ODC sont des femmes et ce sont des femmes engagées qui croient au développement du continent africain et je le remercie à travers vous franchement beaucoup merci beaucoup merci beaucoup chers panélistes pour votre participation à ces 54 minutes d'émission pour votre participation et je le remercie à la fin pour votre participation et je le remercie à la fin pour votre participation